Alors je me présente, je m'appelle Sofiane et je suis venu vous voir depuis Paris, ça fait quelques semaines que j'y habite maintenant. Mais je suis originaire de Clermont-Ferrand, il y en a qui connaissent ? Bon alors pour ceux qui ne connaissent pas Clermont-Ferrand en France, donc c'est très simple, c'est un petit peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. C'est pas de l'obésité, c'est de la générosité, d'accord ? Je vous arrête tout de suite. Parce que je vous vois tous en face de moi et je suis vraiment ravi de jouer devant un public aussi généreux. Je ne montrerai personne du doigt, je vois des regards inquiets parmi vous, j'ai l'habitude de jouer dans des salles où il y a des hommes avec des petites poignées d'amour. Bon moi si tu regardes bien c'est plus généreux que ça, j'ai pas que les poignées, j'ai tout le meuble. Et donc mon métier dans la vie, c'est chauffeur de bus dans l'équivalent de la Stib à Paris. Et je vois des choses des fois au volant du bus qui me font réagir, comme les voitures avec des autocollants bébé à bord. Est-ce qu'il y en a comme moi qui pensent que ça sert à rien ? Levez la main s'il vous plaît. Ouais on est d'accord franchement, la voiture devant toi qui a un autocollant bébé à bord, ta voiture va pas mieux freiner pour autant. On est d'accord, je veux dire la présence du petit Timeo deux mois et demi sur la banquette arrière n'a absolument aucune influence sur l'état de tes plaquettes. Faudrait mettre l'autocollant bébé à bord là où il servirait vraiment tu vois. Moi je propose sur les femmes enceintes. Ça éviterait le fameux malaise du félicitation. Je suis pas enceinte. Alors pour en revenir aux voitures, j'ai vu qu'ils en faisaient des personnalisés. J'en ai vu un version bretonne, bébé braise à bord. C'est bien que ça personnalise tu vois, mais faut pas que ça aille trop loin. T'imagines si l'extrême droite sort un autocollant bébé raciste à bord ? Le logo ce serait un bébé avec une petite moustache. C'est une mauvaise idée je pense, surtout que ça pourrait couper l'envie à certains tarés de freiner. Donc on va éviter. Et je vous parle de bébé raciste parce que le racisme en vrai ça peut commencer dès l'enfance. Je l'ai vécu personnellement. J'ai trois enfants et quand j'ai eu le premier, je me suis dit je veux pas qu'il soit victime du racisme et je veux pas qu'il soit raciste non plus. Donc j'ai utilisé une technique et je voudrais que vous l'écoutiez attentivement parce qu'elle fonctionne pas du tout. Vous allez voir. Je me suis dit je vais jamais lui dire qu'il y a des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques. Je vais juste lui dire qu'il y a des gens. Comme ça il va se dire qu'on est tous égaux, qu'on a tous la même valeur et c'est le cas. Tu vois c'est une bonne idée à la base. Mais ça fonctionne pas du tout. Histoire 100% vraie. Quand il avait 4 ans, je roulais sur l'autoroute comme ça. Il y avait mon frère à côté de moi. Derrière moi il y avait mon fils. Et à sa droite il y avait mon meilleur pote qui est indien. Donc noir, très noir. Plus noir qu'un arabe comme dirait Nadine Morano. Et je le vois le guetter pendant un moment comme ça. Et sorti de nulle part il lui fait tu sais quoi ? Mon papa il déteste les noirs. J'ai jamais dit ça. Tu sais je lui en veux même pas d'être raciste. Après tout je suis son père. Je dois le soutenir dans ses projets. Non là où je lui en veux c'est qu'il m'a impliqué dans son racisme. Ne dis pas mon papa il déteste les noirs. Dis je déteste les noirs. Et assume ton opinion. Courage fiston. En tout cas s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord. C'est que le racisme c'est un fléau qu'il faut absolument éradiquer. Et pour ça j'ai deux solutions à vous proposer. La première vous connaissez le Nutri-Score. C'est les lettres de A jusqu'à E qu'il y a sur tous les produits. Plus on avance dans les lettres moins le produit est bon pour l'organisme. Ça c'est le Nutri-Score. Moi je propose de créer le Raciscore. Ce sera un score de racisme qui sera affiché sur nos pièces d'identité. Et plus on avancerait dans les lettres plus ce serait chaud. Avec les étrangers sans aucun problème. Je vais reprendre un peu de couscous s'il te plaît. Le B ce serait. Bah je peux pas être raciste. J'ai un ami du cousin du garagiste de ma belle soeur qui connait un arabe. On en connait beaucoup des B. Le C ce serait. Bon je suis pas raciste. Mais faut bien admettre que. Et le D on passerait tout de suite à Bougnou les nègres tu vois. Je te cache pas qu'il y a un petit step entre le C et le D. Et donc plus on avancerait dans les lettres comme ça plus ce serait chaud. Donc le Raciscore ça irait de A jusqu'à S. Et le niveau le plus élevé ce serait SS. Et ce serait renouvelé donc tous les 5 ans pour faire une mise à jour évidemment. Et en cas de Raciscore périmé ce serait les commerçants qui appelleraient les forces de l'ordre. Alors pas la police nationale, pas la police municipale, rien à voir. On créerait une brigade spéciale qui s'appellerait la brigade du racisme. Et les mecs qui débarqueraient comme ça. Bonjour monsieur brigade du racisme. Vous allez devoir passer un rachotest. Je vais vous demander de souffler dans le rebeu. Oui c'est un ballon mais entre nous on appelle ça un rebeu. D'ailleurs c'est marrant parce que d'habitude c'est eux qui nous gonflent. Soufflez. Je vois que votre Raciscore était déjà de F. Là je pense que vous allez prendre 3 ou 4 lettres de plus. Dans ces cas là on a une procédure très stricte. Vous allez recevoir une convocation lundi matin à la brigade et bienvenue dans l'équipe. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution ce serait vraiment génial si on pouvait changer de couleur de peau comme les smileys. T'as vu les smileys tu restes appuyé dessus et ça te propose toutes les couleurs de peau. Ça va de blanc jusqu'à noir très foncé. Et on aurait tous un roulement comme ça tu vois. Une semaine tu serais blanc, une semaine tu serais noir, une semaine tu serais asiatique, une semaine tu serais arabe. Et on aurait tous le même roulement mais décalé dans le temps. Et ce serait basé sur la bonne volonté des gens mais ceux qui jouent pas le jeu ils seraient mal vus. Genre excuse-moi, t'étais pas déjà blanc la semaine dernière toi ? C'est pas censé être ta semaine de noir ? Et le mec en face non mais excuse-moi c'est parce que là je sors d'un entretien d'embauche. Et demain je visite un appart. Donc il y a vite une question de priorité frérot. Bon bien évidemment les deux solutions que je vous ai proposées elles sont pas réalisables. La seule véritable solution contre le racisme c'est ce qu'on est en train de vivre ce soir. C'est le vivre ensemble. Là on est tous dans la même salle, on partage le même moment et on est d'horizons complètement différents. Et c'est ça la vraie solution. Donc si vous deviez retenir qu'une seule chose de mon passage, c'est que quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quel que soit notre milieu social, on est tous égaux, on a tous la même valeur, sauf les gens qui ont un autocollant bébé à bord. Merci de m'avoir écouté, c'était Sophia Netany.